Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du jeudi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. La Sterling a réalisé des gains mardi prenant 0,5%. Du côté des publications, le PMI des services en Grande-Bretagne s'est amélioré pour atteindre 54,0. L'euro-dollar est resté inchangé sur la session de lundi car les PMI dans la zone euro et l'Allemagne ont tous les deux chuté en mai. Les Etats-Unis ont secrètement demandé à l'Arabie Saoudite et à d'autres membres de l'OPEP d'augmenter la production de pétrole d'un million de barils par jour. La paire livre-dollar a exécuté une correction mineure, gagnant 0,6% sur la dernière session. Nous voyons un ratio acheteur-vendeur de 1,3% d'après le SSI. La paire dollarienne a perdu 0,1% sur la dernière session, le SSI montrant ratio vendeur-acheteur de 1,6%. Le cours du pétrole brut a exécuté une correction mineure, gagnant 0,7% sur la dernière session, le SSI montrant ratio acheteur-vendeur de 1,5%. Le cours de l'or a affiché de légers gains sur les deux dernières sessions, en hausse de 0,6%, le SSI montrant ratio acheteur-vendeur de 1,8%. Les renouvellements des inscriptions au chômage aux Etats-Unis seront publiés à 12h30 GMT, le PIB de la zone euro à 9h GMT, l'indice économique avancé au Japon à 5h GMT, les commandes aux usines en Allemagne à 6h GMT, le prix Halifax de l'immobilier en Grande-Bretagne à 7h30 GMT et le crédit à la consommation aux Etats-Unis à 19h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce jeudi. Nous vous souhaitons, de la part de toute l'équipe, une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour les dernières nouvelles et événements des marchés financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada